TAPE 3W-V-CV d'Ecole au Sénégal.com À Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. TAPE Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails. Bonjour à tous les élèves, je vous présente aujourd'hui un église sur la partie de la reproduction qui passe sur la fécondation. C'est un église simple de compétence neurologique. On nous dit que plusieurs lapins sont dans un premier temps accouplés avec des mâles fertiles. Ces lapins sont ensuite sacrifiés une à une à intervalles de temps réguliers. On prélève alors dans les œufs les œufs au cours de développement qui s'y trouvent. Puis on les observe au microscope. Les dessins ci-dessous, donc ici, ci-contres, représentent quelques aspects des phénomènes qui se déroulent dans l'ovéducte après l'accouplement. Donc, première question, on nous demande à noter les dessins en vous aidant des données sur le nombre de chromosomes de chaque cellule. Donc ici, on a les six dessins et on a le nombre de chromosomes par cellule. A, par exemple, il y a 44, D, B, 22, C, 44, D, 22, E, 22, F, 22. OK ? Donc, la première question, on répond d'abord à la première question. Annoter ces dessins en vous aidant des données sur le nombre de chromosomes. Donc, il faudra annoter A, B, C, D, E, E, et F, d'abord. Donc, A, c'est quoi ? Donc, A, on a vu, donc, ce sont des cellules folliculaires, donc, qui tapissent, donc, on peut, donc, les cellules folliculaires, donc, qui sont expulsées avec l'ovocyte. Donc, A, c'est cellules folliculaires. On va mettre ça de façon peut-être minuscule. Cellules folliculaires. Et donc, cette cellule folliculaire, elle est, donc, si on regarde le nombre de chromosomes, on a 44 et 22. Ça montre que 44, c'est les cellules diploïdes, c'est-à-dire à deux N, et 22, maintenant, ce sont les cellules aproyites à N chromosomes. OK ? Donc, la moitié de 44. Donc, ici, on a A, qui est une cellule folliculaire, donc, qui est à 44 chromosomes, donc, qui est une cellule diploïde. Ensuite, on nous demande B. B, on regarde bien, donc, c'est les spermatozoïdes. Donc, les spermatozoïdes, c'est les cellules aproyites. Et on regarde bien B, le nombre de chromosomes, est égal, également à 22. Et donc, B, on va mettre les spermatozoïdes. Donc, je vais écrire, quand même, comme ça, S, B, Z, donc, pour 10 spermatozoïdes. OK ? Ensuite, on nous demande C. Donc, si on regarde bien C, on se rend compte déjà, il y a les deux globules polaires, donc, on va voir tout à l'heure. Donc, c'est la cellule qui commence à faire la cellule O, qui a déjà fini sa première division mythotique. Et donc, là, on a des cellules phi. Donc, les cellules phi, donc, si on regarde, c'est à 2N chromosomes. Donc, les cellules qui ont subi la mythose, donc, c'est, on a mis 44 chromosomes. Donc, c'est, c'est, on va mettre ici, cellules phi issues. Donc, ce sont des cellules phi, donc, qui sont issues de la division de la cellule O, OK ? Qui ont subi la mythose et donc, qui ont subi la mythose et donc, qui donnent deux cellules identiques sur le plan génétique. Ensuite, on a le D. D, c'est quoi ? Donc, ce sont les globules polaires. Et donc, ils ont, donc, premier globule polaire qui est à 2N chromosomes, parce que la cellule a subi sa première division mythotique. Deuxième globule polaire également à N chromosomes. Donc, si on regarde bien également, D, on a mis que c'est 22 chromosomes. Donc, D, on va mettre, ce sont les globules polaires. Donc, les globules polaires. Ensuite, nous avons E et F. Donc, E et F sont tous les deux des cellules appuyées, c'est-à-dire à N chromosomes, parce que le nombre de chromosomes est égal à 22. Donc, pour E, le même que pour F. Et donc, si on regarde pendant cette phase de la fécondation, donc, on a déjà les deux globules polaires. Ça montre qu'il y a déjà pénétration du spermatozoïde, donc achèvement de la deuxième division mythotique. Et on voit que les deux noyaux gonflent. Et donc, le premier noyau-là, qui vient de terminer sa division, donc, c'est ce qu'on appelle le pronucleus. Donc, le pronucleus femelle. Donc, c'est le noyau mâle, mais plutôt femelle, donc qui commence à gonfler, donc qui prépare la cariogamie. Et maintenant, en F, nous avons le noyau du spermatozoïde, donc qui est également gonflé, qu'on appelle le pronucleus mâle. Le pronucleus mâle. OK. Et donc, comme on l'a dit la dernière fois, si on regarde bien, donc, les deux pronucleus vont faire quoi ? Elles vont fusionner et donc se former une seule cellule, donc le noyau de la cellule. Donc, en nous aidant du nombre de chromosomes, nous avons annoté les différentes lettres, à savoir A jusqu'à F. OK. Donc, c'est important. Donc, lorsque vous faites ces jambes d'exis, donc, si vous maîtrisez déjà le cours, connaître que les cellules, donc qui subissent, par exemple, ici, la mutose, donc ce sont des cellules qui restent diploïdes, et les gamètes, savoir qu'elles sont des cellules apoloïdes. OK. On répond maintenant à la deuxième question. On nous demande de placer dans l'ordre chronologique, donc on nous demande de placer les dessins dans l'ordre chronologique, et puis de donner succinctement une description des phénomènes observés. Donc, si on regarde bien les six cellules, la première, ici, on voit, par exemple, en six, on a l'ovocyte, comme on le connaît, avec un seul globule polaire, donc les granules corticaux qu'on n'a pas représentées, mais au moins, il y a les cellules folliculaires, les sphématozoïs sont à côté. OK, mais ce qui nous aide ici, c'est deux choses. La première division métodique, donc, la première globule polaire, et ensuite, on voit le noyau de cellules bloquées en métaphase, donc, deuxième division de maillot, donc, c'est la première cellule. Donc, d'abord, on a six. OK. Après six, maintenant, on va avoir, donc, piégeat du sphématozoïde, donc, le sphématozoïde va entrer dans la cellule, et là, on l'a ici, en 1. Donc, là, vous voyez toujours, donc, le noyau en division. Donc, dans l'édicis, on montre le noyau qui commence à achever sa division. Donc, et là, on a même montré l'anaphase 2 qui commence à, ça peut être visible, et donc, lorsque le sphématozoïde pénètre, donc, il y a deux choses, entre le sphématozoïde, mais également, l'amuse qui commence à reprendre. Donc, ça montre que c'est la deuxième partie. Donc, c'est le 2. Donc, le 2, plutôt le 1, qui est la deuxième phase. Ok. Maintenant, après l'entrée du sphématozoïde, la dernière fois, on avait vu quoi? L'amuse s'achève et il y a expulsion du deuxième globule polaire. Et donc, dans les églises, il y a le 4 et le 3, où on a les deux globules polaires qui sont déjà expulsés et qu'il n'y a pas encore de fusion. Donc, ici, il y a les deux noyaux qui gonflent, et donc, qui n'ont pas encore fusionné. Donc, c'est ce qu'on appelle, on avait dit la dernière fois. Donc, c'est cette phase qui vient après. Donc, un peu de 3, on va voir le 4. Ok. Donc, après le 4, maintenant, on va voir les deux pronucléiques qui doivent fusionner. Donc, ici, c'est ce qu'on a en 3. Donc, les deux noyaux, mâles et femelles, fusionnent et commencent à former le noyau de la cellule F. Et donc, on voit toujours les deux globules polaires qui sont formés. Donc, après le 4, on doit avoir le 3. Donc, le 3, il vient après. Donc, n'oubliez pas, comme on l'a dit dans l'exercice, d'expliquer succinctement ce qui se passe. Donc, ici, on a la cariogamie, la fusion des deux pronucléiques. Ok. Maintenant, après le 3, les deux noyaux ont fusionné et formé le noyau de la cellule F ou zygote. Et maintenant, cette cellule F va subir sa première division mythotique. Donc, on l'avait dit dans le cours, aussitôt formée, la cellule F commence sa première division mythotique. Donc, il va faire plusieurs divisions mythotiques. Maintenant, la première, c'est ce qu'on voit ici. Avec, ici, vous voyez, dans la cellule des deux globules polaires et on voit une mythose ici en anaphase. Ok. Donc, ce qui fait qu'après le 3, c'est le 5 qui vient. Et enfin, maintenant, la cellule qui reste, c'est le 2. Lorsque la cellule finit sa division mythotique, il donne deux cellules identiques entre elles et identiques à la cellule originelle. Donc, on a les deux cellules. Les deux cellules F et ça termine, donc, le 2 qui termine cette partie. Donc, on a d'abord approche du spermatozoïde. le spermatozoïde. Ensuite, le spermatozoïde pénètre la méiose. Termine, se reprend, bloqué en métapase 2, reprend. Après la méiose, les deux noyaux, donc le noyau du spermatozoïde, le noyau de levure, gonfle. Ensuite, il fissionne. À la fin, lorsqu'il fissionne, la cellule commence à faire sa division médiatique et enfin, à la fin de la division médiatique, on va avoir les deux premières cellules cellules F qui vont chacune subir d'autres mythoses pour terminer. Donc, cet exercice est simple que je vais vous proposer sur la fécondation.